bonjour mes amis bah écoutez j'en fie de retour après une petite vidéo voilà après le résultat de ce jeu concours d'où d'ailleurs je vais félicite encore le regagnant voilà donc on va passer à autre chose je vais vous tout simplement vous présenter un petit pod vous savez que c'est toujours un petit peu en vogue les pods se multiplient de plus en plus donc vapore et somme a gentiment envoyé un produit afin que je puisse émettre des critiques positives ou négatives vous le savez je serai intraitable à ce sujet j'ai toujours été indépendant et donc c'est un avec un grand plaisir que je vais vous retrouver en plan rapproché mes amis donc on va laisser passer là trop je vous dis à tout de suite à aller donc mes amis nous voici en plan rapproché donc pour que je puisse vous présenter un pod donc un pod de chez vaporesso donc le dernier en date à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas si vous pouvez encore le enfin si vous pouvez le trouver dès à présent peut-être qu'il sortira ultérieurement voilà alors il s'agit donc de la série luxe qs en sachant que ils avaient fait un premier pod le luxe q d'ailleurs je vais m'affranchir tout de suite pour vous dire que les résistances de celui qui est déjà sorti le luxe q sont compatibles avec ce dernier donc un petit packaging comme ceci bon je vais pas non plus rentrer trop dans les détails techniques vous connaissez c'est pas mon truc cependant je vais quand même essayer de vous en dire un minimum c'est la moindre des choses donc là nous avons la liste de ce que va contient le packaging je ne vais pas l'énumérer puisque de toute façon je vais le déballer devant vous alors d'après les logos d'après les indications je vais vous dire donc techniquement les indications constructeurs telles qu'on me les livre concernant ce petit pod à savoir dans un premier temps que apparemment la résistance qui est dans la tête et breveté par vaporesso et nous promet une durabilité et de la bonne de la bonne vapeur voilà sur cette dernière bon pour ça j'ai 4 5 jours de recul donc je ne sais pas au bout de combien de temps la tête va lâcher ou la résistance on verra bien il nous propose soit un tirage en mtl ou rdtl le rdtl pour rappel c'est un on va dire un tirage en vape direct mais indirect restrictif voilà on aura le choix sur deux flux d'air ou possibilité sur deux flux d'air donc je vous montrerai ça un bon apparemment un système anti fuite voilà il y aura un système anti fuite au niveau du liquide on nous promet donc une batterie de 1000 milliampères de type c'est voilà et voilà voilà un peu près donc les différents termes techniques donc sans plus attendre et là je vais ouvrir le packaging pour savoir ce que contient donc la boîte donc dans un premier temps nous avons un petit carton comprenant dedans deux papiers ou un nom de deux petits papiers comme ceux ci voilà donc là on nous dit justement que il y a un air flow il y a un air flow plus serré et un air flow un peu plus aérien et ça ça va être en faisant un twist au niveau de la tête de la résistance quand vous la mettez donc dans le pod suivant comment vous la tournez l'air sera plus ou moins diffus voici et puis là bon bah c'est la notice comment remplir mais ça on verra ça ensemble une petite notice en anglais voilà qui nous fait une vue éclatée de ce petit pod voilà on nous rappelle encore ici comment remplir le liquide voilà bon tout ce qu'il ya de plus simple donc nous allons passer à l'essentiel à savoir forcément le pod qui est lui muni déjà donc d'une tête qui évidemment qui fait office au réservoir et de résistance avec dessus embarqué une résistance à 0,6 home comme ceux ci le pod en lui même voilà un usb micro usb c'est voilà bon ok bon un bon un peu short quand même il n'y a pas beaucoup longueur de câbles voilà si vous vouliez le brancher à votre pc pour continuer à vaper pour recharger la clope ça va être un petit peu joyst voici et elle est déjà ouverte parce que j'ai décidé de vous tester des deux résistances une résistance supplémentaire dans la boîte à un home voilà mes amis alors le pod bah écoutez c'est assez simple alors c'est assez sympa parce que par rapport aux autres pods qu'on peut le trouver en commerce alors lui je me disais mais là c'est lourd un certain poids toute la structure du pod que vous voyez là est en métal voici et il y a une espèce de plastique là donc je crois qu'il ya plusieurs coloris au choix voilà là on la voit pas on la voit que quand on tire dessus il ya une petite lettre qui s'affiche quand on va verte bleue et certainement rouge quand il va falloir recharger la batterie voici donc le la tête de résistance se déclipe alors les aimants sont comme super résistant au niveau magnétique voici alors voilà c'est très simple on a un pin voilà alors elle se met dans un sens ou dans l'autre mais cela va dépendre évidemment par rapport au flux d'air que vous voulez avoir plus ou moins rien voilà donc d'un côté c'est un peu plus serré et de l'autre côté un petit peu moins pour faire de la vape directe mais restrictive voici donc le corps il est là donc vraiment assez robuste tenue en main comme ceci donc elle est vraiment petite quand j quand je clip la tête dessus voyez c'est ça prend pas de place c'est quand même une mille milliampères dessus donc ça c'est intéressant assez discrète et vraiment elle pèse elle pèse un certain poids donc on la sent main et elle est plutôt agréable par rapport au pod de full plastique qu'on peut rencontrer habituellement voilà alors bon c'est assez rapide vous avez bien compris le système à l'intérieur une résistance voilà alors à large ouverture pour les arrivées liquides comme vous pouvez le constater c'est d'ailleurs pour ça que là on est sûr de danger je l'ai testé sur un jeu que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le candy mango donc lui il est en 55 ans donc forcément pas de problème en 06 donc pour une valeur de tension identique là effectivement on est sur une puissance plus importante puisque la résistance est moindre voilà j'aurais dû d'ailleurs faire l'inverse mais trop tard j'aurais plutôt dû mettre mon gourmand dans celui-ci et le fruité dans l'autre résistance afin d'avoir un peu moins de puissance puisque c'est un fruité c'est toujours mieux voilà bref peu importe alors comment ça va se passer donc c'est peut-être effectivement ben tout ça c'est du consommable une fois que la résistance et est foutu on jette l'ensemble 1 il n'y a rien qui se démonte pour effectuer un remplissage on a juste grip type là à basculer légèrement comme ceci vers l'arrière voilà aussi simple que ça on donc on enlève cette partie là d'accord et on a juste tout simplement à à enficher ici le bout on appuie voilà il n'y a pas de bouchon d'accord il n'y a pas de bouchon dans un système ça doit être leur fameux système anti fuite c'est un espèce de petit clapet vous enfoncez la pipette du 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 liquide vous faites le plein voilà réservoir de deux milliers en paire d'accord là forcément j'aime je viens de faire le plein donc c'était pas utile que je vous montre donc 2 ml de cons de contenance voici bon ben voilà et puis vous avez ici un tout petit trou ici évidemment pour chasser l'air au moment du remplissage pour éviter toutes complications voilà donc doit plutôt relativement facile voilà comme ceux ci une fois que le plein est terminé vous n'avez rien à retirer d'autre juste à reclipser le haut vous en fichez dans le pod là et c'est parti voilà cette résistance c'est avec cette tête enfin cette tête avec la résistance dedans effectivement le pod n'est pas avoir d'une bonne vapeur voyez on a quand même une très très bonne vapeur et là je suis en mode donc je crois le plus restrictif comme ceux ci et si j'ai tout simplement envie de changer du coup alors attendez alors là par contre vous voyez on a vraiment une tonne de vapeur donc là je suis en inhalation directe mais restrictive voilà je tourne comme ceux ci et je change donc production de vapeur au rendez vous donc ça donc on revient sur le premier point que je vous annoncez à savoir une promesse au niveau de la vapeur donc ça il n'y a pas de souci on a de la vapeur surtout que ce n'est qu'un liquide en 50 50 voilà quoi vous dire d'autre rechargement ici en usb c'est d'accord donc voilà petit objet assez élégant un bien fini qu'on a en main un bon poids voilà alors là voyez bon pour l'instant moi franchement je trouve assez sympa donc le luxe qs il n'y a pas de souci par contre en conclusion de cette vidéo ben je vais vous expliquer effectivement ce que je trouve sympa dessus j'aime pas trop faire au point négatif point positif c'est un peu redondant ces histoires là cependant j'ai quand même détecté des petites choses que moi il me dérange dessus cependant cependant très bel objet on va parler on va parler effectivement de la restitution des saveurs de la vapeur tout le tralala mais pour ça et ben ben écoutez moi ce que je vous propose on se retrouve en gros plan et puis on va regarder un petit peu les pour et les moins sur ce type de produits voilà allez à tout de suite en plan large mes amis allez amenons cette vidéo à la conclusion donc j'ai essayé d'être concis vous avez vu lors du plan rapproché pour vous présenter il n'y a pas non plus des choses voilà extraordinaire à rajouter vous avez bien compris simplicité oui alors pas de bouton à maintenant c'est bien il ya plus de bouton on tire dessus et puis ça part alors concernant le twist au niveau de la tête pour plus ou moins aérien alors là on est c'est pas non plus je vais vous dire donc là on est je me suis mis en position je me mets en position le plus aérien c'est à dire je vais tenter de faire une vape directe qui est quand même restrictive donc là il ya de la vape à mes amis sans problème donc là ça fonctionne bien on peut tirer de façon effectivement enfin en direct tout en ayant une restriction quand même parce qu'on n'est pas voilà sur des grosses ouvertures et de l'autre côté donc là on est censé être vraiment en mode mtl 1 donc je ne devrais pas pouvoir faire de la vape directe mais j'y arrive quand même d'accord maintenant je vais passer en mode indirecte alors moi j'ai l'habitude de vaper sur moi même tel que vous connaissez à l'habitude il est beaucoup plus restrictif que ça là on est vraiment sur l'autre bateau j'en ai sur un tirage clope là on n'est pas sur un tirage clope donc on peut faire du mtl on peut faire du mtl mais je pense que j'aurais aimé qu'il soit plus résistif voilà par rapport à ma façon de vape et d'accord alors on peut faire de l'indirect il n'y a pas de problème pour ma part plus restrictif pour se rapprocher un tirage clope je trouve que ça aurait été un petit peu mieux ça c'est mon point de vue première chose bon deuxième chose réservoir de 2 ml bon bah ouais c'est pas beaucoup parce que mine de rien il ya un bon tirage il ya des bons il ya des bonnes arrivées liquides donc de ml c'est vrai que on recharge assez souvent cependant les pods c'est le format d'accord moi le petit reproche que j'aurais à faire c'est que je n'ai pas une vue pour l'avoir depuis quelques jours testé d'ajustement vraiment côté pratique ce qui m'ennuie là dedans c'est que je n'ai pas une vision sur ce qui me reste comme liquide dedans voyez alors on pourrait éventuellement faire savoir s'il reste du liquide mais je ne sais pas vraiment si le liquide qui reste le coton baigne suffisamment dans le liquide qui reste donc je suis toujours obligé de sortir la tête pour regarder tout simplement le niveau bon bah là le niveau il est bien d'accord mais je suis toujours obligé de retirer la tête pour vraiment apprécier à quel niveau j'en suis au niveau du jus ça c'est un petit peu dommage peut-être aurait-il fallu une ouverture plus importante sur le côté au niveau du métallique pour nous laisser voir la transparence de la tête et pouvoir juger et apprécier de la quantité liquide qui reste dedans ça je trouve que c'est un petit point négatif un peu comme ce tirage mtl qui pour ma part n'est pas assez restrictif voilà donc ça c'était les petits points négatifs que j'avais à émettre sur le produit au niveau des points positifs ce que j'aime c'est sa carcasse vraiment métallique son poids c'est comme un petit bijou c'est vraiment sympa c'est bien fait c'est bien fini là on va pas l'avoir parce que je suis en éclairage donc vous alors évidemment le témoin ou moi je le vois en baissant les yeux dessus où il est vert je le vois ok donc on peut le voir il n'y a pas de problème ou donc il est ouvert je sais que j'ai de la batterie n'a pas de problème je peux vape et on le voit c'est oui là j'ai l'éclairage en pleine poire je vois le petit voyant vert donc je sais qu'au niveau de la batterie je suis bon quand il passera à bleu c'est qu'il fera comment s'ils songent et j'ai eu j'essaie de pousser en un après midi j'ai quand même pas mal tiré dessus il est passé au voyant bleu mais je n'ai pas été en carence de batterie ça a continué alors il faudrait vraiment que je la pousse que je la pousse pour savoir jusqu'à quand on a plus de batterie cependant je pense qu'on a certains confort par rapport à la taille de ce pod qui une fois même a fermé disparaît complètement d'accord c'est génial dans une poche moi au boulot tout ça formidable facile de transport c'est super au niveau des restitutions de saveurs écoutez mes amis franchement je suis vraiment honnête avec vous on a une super institution de saveurs non franchement franchement on est vraiment bien ça c'est étonnant maintenant c'est deux les potes 2.0 même avec des supers ato reconstructives voire certains drippers d'époque on n'avait pas autant de saveurs qu'on a aujourd'hui sur un petit pot comme ça les saveurs sont au rendez vous il n'y a pas de souci donc 50 50 forcément ça ne raye pas on n'a pas de problème à ce niveau là on peut tirer vape chez nez à foison sans avoir de problème d'assèchement du coton parce que franchement les l'arrivée de liquide dans cette résistance est assez importante alors ça c'est au niveau fruité donc on va maintenant passer sur le mode gourmand donc je vais reprendre la tête en espérant qu'elle est suffisamment remplie alors là on est sur la résidence à un homme donc il dit un homme ça résiste davantage donc la puissance sera moindre sur ce dernier voilà donc là on est bon voyez alors en plus c'est facile de switcher vous avez vu d'une tête à l'autre si vous avez plusieurs têtes avec plusieurs jus vous switcher vous embêtez pas puis c'est parti alors moi je kiffe je ne vaille que mon jeu ne va que mon tout fait de la mon vanilla cu star je le fous à toutes les sauces sur gripper le matin en mtl dans mon autre constructif donc j'ai mis là dedans comme je pense avoir un recul suffisamment après on avait envahir peut-être un litre je retrouve exactement la vanille que j'ai l'habitude de vaper il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème au niveau saveur comment c'est en fumée par contre je suis désolé il n'y a pas de problème par rapport à ça on a une bonne restitution de saveur c'est super et du coup eh ben c'est un peu plus là on je suis sur un homme donc c'est un peu plus doux ou ça n'empêche pas moins qu'on ait une tonne de vapeur bon là et en plus ce jus on est quasiment à 70 de glycène végétale mais ça ne pose pas de problème au vu des arrivées de jus qui sont quand même relativement importante on n'est pas on n'a pas des trous on a des espèces de d'ovale et on l'a dès que pas facile d'en tirer l'aimant col abadie donc voyez j'ai un peu les mains moites voilà je fais un river ce bon donc la chance restrictif plus en plus restrictif voilà donc il n'y a pas de souci alors je vais comme vous le faire donc du coup on va direct restrictif pardon donc je re switch franchement hormis les deux aspects négatifs que je vous ai que j'ai exprimé tout à l'heure sur le fait de ne pas voir le jus dans le réservoir et savoir où on en est et de savoir que le côté air flow qui devrait vraiment être sur du mtl pour moi n'est pas assez restrictif mais qui est quand même restrictif je vous rassure franchement super produit super produit donc j'essaie vraiment d'être très dur parce que pour bien vous faire comprendre que on m'envoie un produit mais moi si je vous conseille quelque chose enfin voilà je préfère être objectif tout de suite d'accord alors ceux qui vont regarder cette petite vidéo qui s'intéresse à ce pod qui ont qui ont cherché justement une vidéo sur un pot d'utiliser pour moi il est très bien au niveau restitution de saveurs à voir dans le temps comment la résistance va va tenir d'accord ça j'ai passé de recul là dessus d'accord donc les résistances j'ai pas été voir le prix en sachant que donc les résistances du du luxe q sont compatibles sur celui ci donc je pense que dès à présent vous pouvez aller voir combien coûte les résistances du luxe q puisqu'elles peuvent aller sur celui là voilà moi je trouve génial l'autonomie c'est pas mal c'est bien il n'y a pas de souci là dessus bien en main elle pèse son poids parce qu'elle est métallique elle est pas full plastique comme la plupart des pods donc franchement moi je le conseille sans aucun problème forcément de toute façon on parle de quoi on parle d'un produit vaporé saut mes amis donc voilà je me faisais pas d'illusions quant à la qualité du produit voilà écoutez ben moi je vous laissez là dessus un je vous dis à très bientôt j'ai recommandé un jus que je fais 6 p donc je vais laisser ce type un petit moment un jus de chéri rips vape voilà donc je vous avais présenté à l'époque le vct mais là je vois là j'ai pris une autre variante voilà mais je vous présenterai quand il sera ce type et voilà je rallumerai la cam je vous souhaite mes amis une bonne journée une bonne matinée bonne soirée tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo puis moi je vous dis à très très vite mes amis allez ciao ciao